Hey, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah ! C'est tellement dommage. Franchement, c'est tellement, tellement dommage. Je suis très partagé entre le sentiment d'un gâchis monumental et en même temps de me dire qu'il a fait ce qu'il a pu. Ben ouais, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Il faut aussi le comprendre et je pense qu'il faut aussi mettre cela en avant parce que ce sera un élément important, voire même déterminant pour parler de ce jeu et en faire le test, tout simplement. Mais vous avez vu le titre de la vidéo, donc forcément, vous êtes déjà un peu au courant de ce que je vais dire. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Baby300. Et aujourd'hui, nous allons tester ensemble le nouveau jeu de plateforme fait par une seule personne. Il s'agit donc de Clive & Ranch. Oh yeah ! Allez, c'est parti, mes gens, pour le test de Clive & Ranch. Donc, c'est un jeu qui est développé par Dinosaur Bytes et c'est édité par Numskull Games. C'est un jeu qui est arrivé le 24 février 2023 après plus de 12 ans de gestation par son développeur Rob Was qui est le seul et l'unique, j'ai envie de dire, développeur de ce titre. Alors, évidemment, je pense qu'il a été aidé pour la fin, pour tout ce qui est musique, etc. Mais, en tout cas, l'idée du projet est le plus gros du gros du gros du projet. C'est lui, en l'occurrence, qui s'en est occupé. C'est un jeu, donc, de plateforme à l'ancienne, comme Mario 64, comme Banjo-Kazooie, comme Yooka Laylee ou At In Time, pour ne citer qu'eux, évidemment, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le milieu et dans le système. Et c'est un jeu qui m'a déçu. Voilà, on va en parler tout de suite. En effet, ça m'a déçu parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup. C'est un jeu que je voulais vraiment... Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit marquant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il révolutionne la plateforme. Ce n'était pas du tout le but. Mais simplement de faire ce que beaucoup d'autres ont fait avant lui, c'est-à-dire tout simplement d'être un bon jeu de plateforme qu'on allait parcourir, qu'on allait savourer et avec plaisir. C'est tout le contraire qui s'est produit. Mais là où il y a une différence avec Wanted Dead, parce que Wanted Dead, c'est mauvais du début jusqu'à la fin, et tu te dis, au secours, pourquoi on en est là et pourquoi on en est arrivé là ? Lui, c'est différent. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit au départ, on est sur un très 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 petit studio avec très 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 peu de moyens. Et donc, évidemment, avec simplement l'envie de bien faire de son développeur et de se dire, voilà, je veux montrer ce que je suis capable de faire. Je veux surtout vous montrer que je suis fan de plateforme, de jeu de plateforme, et je veux vous montrer, moi, ma vision du jeu de plateforme et de ce que je peux en tirer, de ce que je peux en faire. Franchement, l'histoire, elle est belle. Parce que tout le monde, presque, qui a envie un jour de créer son jeu vidéo, commence par là, en se disant, ben voilà, je veux faire ça dans mon coin, dans mon jardin, dans mon grenier, dans mon garage, et puis peut-être, pourquoi pas, avoir le petit quelque chose qui fait que... Malheureusement, au-delà des aspects techniques, au-delà du manque de budget, mais au-delà de tout ça, le jeu a un énorme problème, c'est que son game design est complètement catastrophique. Et je vais vous expliquer pourquoi, en l'occurrence, j'estime que c'est le cas. Et, une fois de plus, à mon grand regret. Et c'est pour ça que je précise bien, parce que, autant sur certains jeux, avec plein de développeurs, tu te dis, bon, quand t'as les moyens, t'as les moyens d'éviter ce genre de problème, quand t'as pas grand-chose à te mettre sous la dent, et quand t'es vraiment une très très petite équipe, si t'as foiré un truc, c'est fini pour toi. Donc, on va quand même y venir, je vais quand même vous expliquer, parce qu'il faut quand même que je vous donne mon avis dessus. Et cela, encore une fois, en toute transparence, même si ça me rend triste. Je ne vais pas vous mentir, ça me rend triste de vous dire cela, mais voilà, les choses sont ainsi. Donc, Clive & Ranch, comme je vous l'ai dit, c'est comme Banjo-Kazooie, c'est comme Yooka-Laylee, c'est le même système. Un système de duo de personnages qui va donc aller dans les différents niveaux, vous en avez un peu plus d'une dizaine à votre disposition, qui vont donc être des mondes avec des choses à récupérer à l'intérieur. Notamment des petites... Alors, ce n'est pas des pièces, c'est des pierres antiques. Voilà. C'est des pierres antiques que vous allez donc aller récupérer, et ensuite après, plus vous récupérez de pierres antiques, mais aussi notamment des espèces de petites médailles du temps, ici, disséminées, ici et là, vous allez pouvoir donc débloquer les autres niveaux, etc. Bref, on est sur de la plateforme ultra classique, mais là où je me suis dit, bon, on va peut-être profiter un petit peu de ce qui est prévu dans le jeu, c'est-à-dire le côté voyage dans le temps, parce qu'en fait, c'est ça le fin mot de l'histoire. Il faut arrêter les infâmes projets du docteur Docus, et le truc, c'est que je me suis dit, comme il va voyager dans le temps, je m'attends justement à voir des choses intéressantes, des choses sympathiques, des choses différentes à chaque époque dans laquelle on va aller. Bah, malheureusement, non. Le seul truc qui change, c'est qu'évidemment, oui, chaque niveau a donc un background, chaque niveau a donc forcément un thème particulier, le thème égyptien, le thème des marécages, on a le thème de la cuisine, ça c'est le premier niveau. Au début, d'ailleurs, j'avais trouvé ça intéressant, je me suis dit, bon, le niveau de la cuisine, tout est grand, c'est un peu comme chéri, j'ai rétré si les gosses. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est cool, c'est plutôt pas mal. Puis ensuite, après, voilà, on va enchaîner, donc comme je l'ai dit, avec différents thèmes, le thème de la glace, le thème du Far West, j'en passe et des meilleurs. Enfin, des meilleurs, toute proportion gardée, mais vous avez compris, vous avez compris l'idée, évidemment, le thème notamment du manoir et ce genre de choses. Le problème, c'est que tout ce qui change dans ces thèmes, ce n'est simplement que le costume de Clive and Range. Pas de capacité supplémentaire dans tel ou tel niveau. pas de transformation. Pas d'éléments de gameplay qui auraient permis justement de développer tout ça parce que chaque thème aurait eu, par exemple, son élément de gameplay. Chaque niveau aurait eu son utilisation de gameplay. Un triple saut ou j'en sais rien, un truc pour pouvoir planer, voler ou ce genre de choses. Bah, malheureusement, non. La seule différence que tu as entre chaque niveau à thème, c'est le thème. c'est tout. Il n'y a rien de plus. Là, j'étais pas mal déçu parce que là où, par exemple, un jeu comme Balan Wonderworld, et pourtant, Dieu sait que j'étais extrêmement déçu de ce jeu, mais là où Balan Wonderworld cherchait justement à être différent à ce niveau-là grâce notamment à ses costumes, ses costumes qui lui permettaient d'avoir donc des éléments de gameplay spécifiques l'un vis-à-vis de l'autre, là, il n'y a rien. Là, c'est juste, bah, voilà, un petit chapeau en plus, un chapeau de forme, qui est un petit chapeau de Far West, qui est un petit chapeau de shérif, là, le déguisement égyptien, d'accord, et c'est tout. Donc, déjà là, je me suis dit, bon, c'est regrettable. C'est regrettable, c'est dommage de ne pas être parti justement dans ce truc-là parce qu'on va quand même dans un espèce de frigo qui nous emporte dans les différentes époques. Donc, c'était le moment, justement, de mon point de vue, d'essayer de travailler un peu les choses, ce qui n'a pas été le cas du tout. Donc, après, je me suis dit, bon, tant pis, c'était peut-être un rêve de joueur de me dire que j'aurais ça, mais c'est pas grave. On va voir la suite. Et c'est quand on va dans les niveaux, et c'est quand on commence à découvrir les niveaux que là, on tombe sur le moment peut-être le plus décevant que l'on puisse avoir dans ce jeu-là. La mécanique de jeu, et là, je ne parle pas de la mécanique de gameplay, je parle vraiment de la mécanique de jeu, ce qui est et ce qui fait le jeu. C'est-à-dire, un niveau, on va chercher les pierres antiques et on s'en va. Ce qui crée, en fait, le niveau, ce qu'on appelle le game design, c'est-à-dire les différentes mécaniques qui font et qui composent un jeu, ce qui fait que telle mécanique fait le jeu. le game design est complètement foiré. Complètement foiré. On a eu l'impression, et moi, j'ai eu l'impression pendant... Mais à chaque fois que j'ai lancé le niveau, j'ai eu l'impression, en fait, tout simplement, d'avoir un gars qui a juste fait son RPG, enfin, son niveau sous RPG Maker qui a fait aléatoire et merci, au revoir. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant de se dire ça parce que les niveaux, malheureusement, n'ont ni queue ni tête. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans les niveaux quand on arrive. Déjà, il n'y a pas de surprise parce que dans la plupart des niveaux qu'on va voir, il n'y a pas de choses où tu te dis « Waouh, c'est incroyable ! » « La verticalité du niveau ! » « Il y a des choses un peu originales ! » « Il y a des passages secrets ! » Enfin, ce qui fait qu'un niveau est un niveau. On se souvient notamment, par exemple, des niveaux de Banjo-Kazooie, ils sont pour la plupart tous extrêmement bien faits. Mention spéciale, encore une fois, au niveau de glace mais aussi, par exemple, au fameux Click Clockwood. Le fameux niveau qui est absolument incroyable qui va se passer sur 4 saisons. Enfin, voilà, je ne m'attendais pas non plus, là encore une fois, à des miracles mais simplement, au moins, à ce que les niveaux soient quand même un minimum travaillés. Ce n'est pas le cas du tout. Là, on a vraiment l'impression d'un fourre-tout. C'est vraiment, on a pris un niveau, on a placé des bâtiments, voilà, comme ça, des piliers, des machins, des bidules, et puis voilà. Et il n'y a pas d'harmonie, en fait, dans la construction des niveaux et donc du level design voulu par ces niveaux-là en plus d'être petits. Mais c'est vrai que les niveaux sont très 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 petits finalement et très, voilà, tout est très condensé. C'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Là où un Mario 64 fait beaucoup mieux et même si, sans parler des gros jeux à gros budget parce que bon, Mario 64, Banjo-Kazooie, derrière, il y avait le soutien de Nintendo donc je comprends aussi les choses mais c'est quand même moins bien qu'Yokalai Lee. Et c'est quand même moins bien que Balan Wonderworld. Et ça par contre, ça c'est terrifiant. Et ça, ça fait peur. Tu te dis comment tu peux faire moins bien que Balan. Pourtant, Balan, c'est... Balan, les niveaux... C'est compliqué. Bah, c'est moins bien. C'est moins bien sur tous les aspects. Et c'est... Je suis tellement triste de voir ça. Parce que, pour quelqu'un qui est fan de jeux de plateforme, j'ai vraiment l'impression finalement qu'il n'a pas saisi la moelle, la moelle comme on dit, de... de ce qu'est un jeu de plateforme. Là, on a vraiment l'impression, je vous dis, d'un fourre-tout. C'est un niveau, on a mis aléatoire, puis on a placé des trucs à droite, à gauche. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu le temps de faire ce qu'il fallait. Très bien. Franchement, après, encore une fois, comme je vous dis, ok, pas de budget. Très bien. Mais par contre, là où, malheureusement, je ne peux pas le protéger à ce niveau-là, et je ne peux pas le... je ne peux pas faire en sorte que ce soit bien, ou en tout cas, de faire en sorte de le surprotéger à ce niveau-là, c'est que malheureusement, la récupération des pierres antiques, c'est totalement infâme à récupérer. Je vous explique. Dans un Mario 64, dans un Banjo-Kazooie, dans un Yooka-Laylee, on va récupérer, donc, du coup, des objets. On a, d'une part, donc, les étoiles, de l'autre, les pièces de puzzle, et encore de l'autre, les pages, les pages du livre. Donc, très souvent, ce sont des choses à les récupérer avec un minimum de contexte, c'est-à-dire, une épreuve à réaliser, une énigme à faire, avec des dialogues qui vont se mettre en place avec les différents personnages qui vont dire, bah tiens, il faut les faire ci, il faut les faire ça, machin, etc. Après, voilà, il y a un minimum de contexte dans la récupération des objets, un minimum de puzzle, un minimum de recherche. Jusque-là, on est d'accord, vous avez compris l'idée. et bah là, et c'est là où je reviens sur le côté aléatoire de la construction des niveaux, bah les pierres antiques, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les pierres antiques sont juste posées à des endroits. Il n'y a pas de puzzle à faire. Si, alors, oui, il y en a pour une ou deux, mais vous en avez 10 à récupérer par niveau, sur les 10 à récupérer, il y en a peut-être, ouais, vraiment 2, voire 3 qui sont un peu recherchés. Quand je dis un peu, c'est par exemple, dans le niveau égyptien, vous allez devoir aller en haut de la pyramide. D'accord, ok, bon, ça je veux bien. Mais les autres, soit d'abord, il faut aller récupérer donc des, comment dire, qu'on appelle ça, des objets ou autres dans chaque niveau. Par exemple, on te dit, bah, il faut récupérer, il faut libérer 5 martiens, il faut libérer, il faut récupérer 5 citrouilles, 5 objets, voilà. Tu les récupères, ça te permet d'avoir ton truc. Bon, d'accord. Ensuite, tu as des clés à les récupérer. Il y en a 5 dans tout le niveau. Quand tu récupères 5 niveaux, tu as un coffre qui s'ouvre qui te permet de récupérer une pierre antique. Bon, ok. Et puis le reste, bah voilà, c'est à des endroits stratégiques. Enfin, des endroits stratégiques, non, puisque c'est des endroits mis aléatoirement. Donc, il y a une pierre antique qui va se retrouver en haut d'un pilier. Il y a une pierre antique qui va se retrouver derrière un décor. Il y a une pierre antique qui va se retrouver au milieu de l'eau. Voilà. Et pareil, là aussi, il y a des moments où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? À un moment donné, tu as des objets même qui n'ont rien à voir, des objets ou des éléments du décor qui se retrouvent à des endroits où tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là ? J'ai retrouvé un cheval sur un toit. Pourquoi ? Quelle est la cohérence ? Quelle est la cohérence de tout cela ? Il y a des objets qui ne sont pas à leur endroit stratégique. C'est là où je me dis que ça fait vraiment fourre-tout. C'est un jeu qui manque complètement de cohérence. C'est un jeu qui manque complètement de cohérence dans sa construction, dans son level design, dans son game design et tout simplement même dans la récupération des pierres antiques qui sont quand même l'élément de gameplay important et l'élément de game tout simplement de jeu indispensable pour faire en sorte de te donner envie d'aller les découvrir tout ça. Malheureusement, sortie du je récupère les clés, le coffre, je récupère les objets, le truc et un ou deux éléments qu'il fallait trouver en faisant une ou deux missions. Tout le reste, c'est des choses qui ont été popées aléatoirement comme ça dans les niveaux. Le jeu manque complètement de cohérence et donc du coup a flingué complètement son game design. Complètement, complètement, complètement. Et ça, je ne peux pas le partager. Je ne peux pas le protéger à ce niveau-là. Que tu sois tout seul à avoir fait ton jeu ou quoi que ce soit, ça malheureusement, ça ne peut pas se pardonner. Il y a d'autres jeux qui ont fait mieux. Je reviens notamment sur A Teen Time qui est aussi un jeu où il n'y a pas non plus eu un budget conséquent, il n'y a pas non plus eu un budget monumental. Punaise, A Teen Time, il y a tellement plein de bonnes idées là-dedans qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas dans Clive & Range. C'est désolant. C'est désolant et c'est triste parce que clairement, tous les niveaux sont comme ça. Je vous le dis franchement, tous les niveaux sont comme ça. Il n'y en a pas un qui va être différent de l'autre. Tous les niveaux sont créés de la même manière, c'est-à-dire un niveau où on a mis tout n'importe comment et on a disposé les pierres antiques n'importe comment. Hormis deux ou trois pierres antiques où là, il y a des défis à faire. Mais au-delà de ça, il y a un manque total de cohérence dans le jeu et donc du coup, un foirage complet de son game design. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste de voir ça parce que du coup, tu n'as pas envie finalement d'avancer ou tu avances en te disant finalement, je vais faire encore la même chose. Surtout qu'en plus, on est sur un système très old school dans la récupération et dans l'accomplissement des niveaux puisque pour débloquer les niveaux suivants, il faut récupérer un certain nombre de pierres antiques mais aussi un certain nombre donc de petites médailles de temps ou je ne sais pas quoi. Donc ce qui est un peu finalement les notes de musique dans Banjo-Kazooie. Alors ça le faisait déjà Banjo-Kazooie, il fallait récupérer un minimum de notes de musique pour ouvrir des portes. Mais là, c'est pareil. Sauf que là, vraiment, le jeu t'incite énormément à aller tout récupérer parce que sinon, à un moment donné, tu vas être vraiment rick-rack. Banjo-Kazooie, il y avait une certaine, comment dire, il y avait moins d'exigence. Fallait en récupérer mais au final, tu le faisais naturellement. Là, tu es quand même obligé de te forcer à aller faire un peu le tour du niveau pour aller tout récupérer et ainsi ouvrir les portes plus facilement. Parce que si tu n'as pas les pierres antiques qu'il faut et les trucs du temps à récupérer qui ne ressemblent pas comme les notes de musique mais vous avez compris l'idée, si tu n'as pas ça, tu n'avances pas. Il faut revenir dans les anciens niveaux pour pouvoir les récupérer. Bon, ça, c'est vieille école. Ça, c'est old school. Autant vous prévient tout de suite, c'est old school. Les boss, parlons-en. hormis un ou deux boss dans toute l'entièreté du jeu, les autres sont nés. C'est bon. Parfois même, il n'y a pas de boss. Il y a un moment donné, on doit battre un boss, un espèce de minotaure dans un labyrinthe. En fait, tu vas juste au labyrinthe, tu le touches une fois, il se barre, tu le touches une deuxième fois, c'est fini. Il n'y a rien d'autre. Pareil pour le niveau égyptien. Tu dois aller, en fait, tout en haut de la pyramide. T'arrives, c'est fini. Parce que l'autre, elle se fait prendre par les martiens. D'accord. Ok. Bon, par exemple, il y a un boss qui est intéressant, c'est le boss vampire dans le niveau du manoir. Bon, qui s'en sort un petit peu mieux et encore, parfois, il faut comprendre très vite les mécaniques de gameplay qui sont demandées pour pouvoir l'avoir facilement. Mais bon, c'est le même système que dans les anciens jeux. C'est trois fois, trois fois, on lui fait un dégât. Terminé, merci, au revoir. Mais pareil, ça manque, ça manque d'envergure, ça manque de quelque chose. C'est un jeu qui manque de quelque chose. C'est un jeu qui manque de ce quelque chose qui fait que on a vraiment l'impression que il n'a pas été plus loin que ses idées de base. Voilà. Pareil, la mise en scène, la mise en scène, elle est ultra, ultra cheap. Il n'y a pas de, il n'y a très, 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 très peu, très, très, très peu de dialogue entre les personnages. Vous en en avez à voir de temps en temps. Mais sinon, à part ça, il n'y a zéro mise en scène, vraiment, bien comme il le faut. De temps en temps, oui, il va y avoir des cinématiques qui vont se mettre en place. C'est là où tu vois qu'il n'y a pas de budget parce que la mise en scène, il y a des moments où la caméra, elle fait n'importe quoi, elle part dans tous les sens, où ils te font un zoom sur un personnage et que ce personnage, il ne parle pas à ce moment-là, il ne fait rien, il ne fait rien de particulier. On sent qu'il y a eu un problème à ce niveau-là et on sent que c'est très, très compliqué de ce point de vue-là. Donc, pareil, en termes de mise en scène, ça ne vaut pas Mario 64, ça ne vaut pas Banjo-Kazooie, ça ne vaut pas Yooka-Laylee, ça ne vaut pas At In Time. Voilà, on est vraiment sur le bas de plafond de la mise en scène, donc c'est-à-dire, rien, pas grand-chose malheureusement à se mettre sous la dent. Donc ouais, on a une durée de vie qui est plutôt bonne parce qu'on est sur la moyenne du genre, c'est entre guillemets une dizaine d'heures environ, parce que malgré tout, le jeu, il prend quand même du temps, parce que forcément, il faut aller récupérer les trucs ici et là. Dites-vous que vous allez mettre à peu près, je dis bien à peu près entre trois quarts d'heure et une heure pour chaque niveau. Je dis bien à peu près, ça dépend en fait comment vous jouez, évidemment. Mais, voilà, la durée de vie est satisfaisante pour un jeu de ce style. Par contre, c'est clair que quand tu l'auras fini, t'auras pas envie de revenir. T'auras pas envie de revenir, finalement, parce que, pareil, y'a rien qui te donne envie de revenir. Y'a rien, malheureusement, qui te donne envie de revenir. Et ça aussi, c'est regrettable. Très, très, très regrettable, malheureusement. La bande son est plutôt intéressante, plutôt cool, sans être exceptionnel. Les effets sonores sont plutôt pas mal. Par contre, et ça, je tiens à le dire, y'a quand même un truc qui, moi, me sidère, c'est un des éléments de gameplay du jeu qui fait que tu te prends quand même un dégât une fois sur trois. C'est la fameuse toupie. Parce que, forcément, on parle de gameplay, on parle bien sûr d'éléments repris dans d'autres jeux, et notamment, la possibilité de faire, par exemple, un double saute, pouvoir planer avec le singe, puisque c'est avec le singe qu'on le fait tourner comme ça. Bon, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, mais vous avez compris l'idée. Mais à un moment donné, donc du coup, pour faire des attaques avec les ennemis, soit on leur saute dessus, soit on fait, donc, un tourniquet avec le singe. Eh bien, une fois sur trois, en faisant le tourniquet avec le singe, une fois sur trois, tu te prends un dégât. Le passfinding du jeu, il est horrible. Comment t'expliques qu'une attaque trop noyante te fait prendre un dégât, une fois sur trois, alors que la base, c'est que comme c'est tournoyant, bah t'es quand même plutôt protégé dans ton truc, dans ton mouvement. Pareil, ça c'est des éléments où tu te dis, pourquoi ? Pourquoi ? Franchement, pourquoi ? Alors, je vais pas m'étendre sur la partie technique. Vous allez voir notamment à mon donné sur les captures que j'ai pu faire, donc, les... Comment on appelle ça ? Il y a eu en fait, parce que le jeu, ça fait au moins trois semaines que je l'ai, parce que ça fait longtemps que je suis dessus. Et il y a eu en fait des captures que j'ai faites avant un patch et après un patch où clairement au début, je trouvais le jeu vraiment pas beau du tout. Mais alors, pas beau du tout. Quand le patch est arrivé, c'était quand même plus joli, avec... Enfin, plus joli, toute proportion gardée, bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Avec notamment des textures rehaussées, beaucoup plus travaillées là également. Ça change pas le level design, ça change rien à ce niveau-là, mais c'est moins flou. Il y avait moins de flou partout et un peu plus d'optimisation globale. On est sur un jeu qui tourne à 30 FPS sur console, puisque je l'ai testé sur PS5 notamment. Je sais que sur PC, je crois qu'il me semble qu'il sera à 60 si ma mémoire est bonne. Mais voilà. Ne vous attendez pas à quelque chose de techniquement incroyable. Il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup d'éléments où tu as l'impression que c'est vide, il ne se passe pas grand-chose, beaucoup de bugs de textures et ce genre de choses. Voilà. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je sais très bien que vu la personne et vu le peu de budget qu'il a eu, il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Mais voilà. Autant vous le dire tout de suite, oui, techniquement, le jeu n'est pas digne d'une PS5. Oui. Mais ce n'est pas ça, finalement, le vrai problème du jeu. Ce n'est pas ça, le problème du jeu. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je suis tellement triste. Je suis triste. En même temps, je suis triste et déçu. Mais... Je ne peux pas dire que ce n'est pas de sa faute. Je ne peux pas dire que ce n'est pas de sa faute parce que quand tu crées ton jeu, tu essayes de faire comme les autres. Donc, ce qu'il a fait, il l'a mal fait. Voilà, c'est tout. C'est comme quand tu prépares un gâteau. Tu essayes de faire comme les autres. Puis, il y a des moments où ça va. Il y a des moments où ton gâteau, il est bon. Puis, il y a des moments où ton gâteau, il est raté. Là, le gâteau, il est raté. Donc, je pense qu'il avait une bonne volonté et honnêtement, on sent la bonne volonté. On sent la volonté de bien faire. On sent que c'est quelqu'un qui aime le jeu de plateforme et qui a essayé de distiller quelques idées dans son jeu. Mais, dans le fond, il y a la manière de bien faire, la volonté de bien faire dans la forme, ça donne un gâteau raté. Voilà. Avec la bonne volonté, mais c'est raté. Ce n'est pas un bon jeu de plateforme. Je suis vraiment désolé de le dire. Encore une fois, je... ça me déchire le cœur de le dire parce que je sais combien ça peut être terrifiant d'être jugé comme ça quand tu as fait un jeu avec la force de tes doigts, comme on dit, la force de ta volonté. Mais je suis vraiment désolé de le dire, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Le game design, il est complètement foiré. Ça n'a ni queue ni tête. Les niveaux ne sont pas intéressants, ne sont pas travaillés. C'est vraiment un espèce de fourre-tout, comme je vous l'ai dit, qui n'a aucune cohérence. Et c'est très, très regrettable. Et c'est triste. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, c'est pour un jeu que j'attendais beaucoup. Pour un jeu sur lequel vraiment je misais beaucoup. Malheureusement, je me suis retrouvé sur un jeu qui est très moyen. Vraiment très, très, très moyen. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais parce que... Non, c'est pas... C'est pas un mauvais jeu, mais... C'est pas un bon jeu non plus, quoi. Non, c'est pas un bon jeu non plus. Donc, voilà. C'est triste. C'est très triste d'avoir un jeu comme ça. Donc, maintenant, je vous conseille quand même, malgré tout, de peut-être y jeter un oeil. Peut-être que vous allez, vous, y trouver votre compte. Mais me concernant, non. Ça ne vaut pas ce que j'ai déjà joué avant. Et surtout, 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 quand tu vois à côté quand même d'autres jeux qui, eux aussi, n'ont pas eu forcément beaucoup de budget et qui font peut-être mieux. Il y a peut-être une question à se poser. C'est est-ce que, finalement, la façon dont a été développé le jeu était la bonne ? Je ne sais pas. En tout cas, libre à vous, bien sûr, après, de faire le jeu ou pas. Mais me concernant, c'est une grosse déception. Ce jeu est une grosse déception, malheureusement. et j'en suis bien fort désolé pour le développeur. Merci à tous, merci à toutes, merci tout le monde et à bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501